Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réoumi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 28 mars 2020. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin l'ancien commissaire de police et ancien directeur général de l'Ocretis, le commissaire Cherna Chersa de Bouquetta. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir participé, et donner l'occasion de participer à ce combat en m'invitant à cette démission qui, je pense bien, sera très largement ouverte sur la situation de l'heure. Effectivement. Merci pour votre disponibilité. Hassan Sambo, bonjour. Bonjour Fatou. Masque bien en place. Oui, voilà. Masque bien en place de retour après une absence samedi dernier. Vous nous avez manqué. Voilà, c'est réciproque. Voilà, commissaire, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce matin. Merci, le plaisir est partagé. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Jatta. Le commissaire Cherna Chersa de Bouquetta est l'ancien commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle. Admis à la retraite en 2014, il est officier de police diplômé de l'École nationale de police de Dakar en 1975. Il fut commissaire de police diplômé de la même école en 1982. Il a une forte expérience en police de sécurité publique spécialisée en police judiciaire et en police criminelle. Il fut directeur de l'Office centrale pour la répression du trafic illicite au Crétis. Il a été radié en 2013 à la suite du scandale de trafic de drogue dans la police. Il est diplômé en gestion des crises à l'Académie de bâton rouge aux USA. Il est également diplômé en gestion des conflits dans le cadre du programme de police civile des Nations Unies. Acteur politique engagé et ancien militant de l'acte, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Le commissaire Cherna Chersa de Bouquetta est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata. Commissaire, le portrait vous présente assez bien. C'est bien, très bien même. C'est concis et c'est très complet. Merci donc à Elisabeth Diata. Alors, avant d'en arriver à votre spécialité, la sécurité, on parle peut-être de l'évolution de la situation, cette pandémie de coronavirus qui n'épargne pas le Sénégal. 11 nouveaux cas enregistrés ce matin. 7 guéries. 112 au total sous traitement. Quel commentaire faites-vous par rapport à cette évolution ? Vous savez, quand on est en face d'un péril comme cela, la première disposition à avoir, c'est de n'avoir pas peur de demeurer serein. Tout en reconnaissant que la situation est extrêmement grave. Parce que depuis 1914, c'est la première fois que le Sénégal se trouve confronté à une situation comme celle-là. depuis la peste qui avait sévié à sa manière avec plus de 2000 morts, on est aujourd'hui face à un ennemi qui pourrait nous causer plus de dommages. Donc, la consigne va être vraiment de se mobiliser tous ensemble et de faire en sorte qu'ils ne nous échappent pas. Hier, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit à un holof, c'est une dynamique de combat. Un combat mené sur tous les fronts, avec tous les moyens que nous avons. Et je crois qu'on arrivera à quelque chose. L'heure est grave, mais la situation est tenable. Merci, commissaire. Bonjour. Aujourd'hui, des mesures sont prises dans le cadre de ce combat, de ce Sotsotor dont vous parlez. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mesures vous semblent adéquates face à l'ampleur du danger ? Vous savez, les mesures, elles sont l'œuvre de ceux-là qui ont la responsabilité de les prendre. Et le maître mot dans ce domaine-là, ce n'est pas de réduire leur importance et leur valeur à notre perception, à notre commentaire, à notre sens des choses. Le maître mot, c'est la confiance. Ces mesures, elles sont prises avec des gens responsables très conscients de leurs devoirs. Et je crois que nous tous, nous devons nous y associer et dire effectivement qu'elles sont appropriées. Parce qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le fruit d'une analyse, d'une démarche, de consensus, de gens, de métiers, de gens expérimentés qui ont pensé qu'il fallait passer par là. Donc nous devons suivre. J'ai confiance, ces mesures sont adéquates au-delà de cette attitude-là. En tant que policier, en tant que personne du dehors, je sais que ces mesures répondent effectivement à ce qui nous attend. Un, une situation, comme a déjà encore, d'état de siège. Une situation de, comment dire encore, de couvre-feu, de couvre-feu qui accompagne tout cela. Une batterie de mesures qui vont avec ça, qui nous permettent de continuer à vivre normalement, tout en appelant les gens à prendre conscience de la dimension du danger et de se comporter en conséquence. En ramasser, c'est ce que moi je constate dès après l'entrée en vigueur de ces mesures. Tous les Sénégalais, au-delà de quelques couacs, ont compris que l'heure était à la mobilisation et ils ont répondu. Le reste maintenant, c'est un pilotage. Continuons à faire confiance et je crois que ça ira. Vous l'avez dit, ces mesures sont adéquates, mais elles ne seront efficaces que si elles sont respectées. Une bonne partie quand même des Sénégalais demeurent inconscients de l'ampleur même de la situation. Le constat est fait. Lorsqu'on va par exemple dans la banlieue, la dernière fois où on est passé par Graioff, les gens n'avaient pas l'impression vraiment d'être conscients de la présence de cet ennemi invisible. Alors, à ce niveau, que faut-il faire ? Le couvre-feu s'est désormais respecté parce que la police est passée par là. Mais dans la journée quand même, il y a encore de l'inquiétude qui plane lorsqu'on voit certains comportements. Je suis d'accord avec vous. Mais vous voyez, vous avez dit, le couvre-feu s'est maintenant respecté parce que la police est passée par là. Bon, vous avez remarqué, dès le premier jour, on a eu l'impression que les gens s'étaient trouvés dans un champ d'amusement où il fallait reprendre cette question-là, cette mesure, à leur façon et se comporter comme ils le voudraient. Même des délinquants sont rentrés dans le jeu pour tenter de récupérer la situation à leur faveur. Mais compte tenu de l'attitude des forces de défense et de sécurité qui ont montré qu'elles étaient là pour que le couvre-feu, pour que cette mesure soit respectée, c'est aller. Pour ce qui est de l'inconscience des populations, moi, je viens du dehors tout de suite, je me suis rendu compte de ce que le plus ordinaire des Sénégalais a sa manière de prendre en compte cette situation-là. Maintenant, il reste, il y a quelques petites pertes ou bien quelques grandes pertes, je suis d'accord avec vous, quelques inconsciences qu'on peut rattraper. Et nous sommes en train de contribuer à rattraper cela en faisant, dans la communication, dans la pleine communication, je crois que c'est l'œuvre de chacun. Donc c'est par la sensibilisation qu'on arrive à... C'est à cela que je voudrais arriver, mais seulement par sensibilisation au discours. La sensibilisation doit être portée à bras le corps. Ce doit être un combat dans lequel chacun se sent responsable de devoir dire quelque chose, de faire quelque chose pour que cette sensibilisation porte ses fruits. Je disais hier que moi, de mon point de vue, tous ceux qui sont dans l'administration aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le gouvernement, se devaient de participer à cette sensibilisation, d'arracher les micros des radios, d'arracher les micros des télévisions, de prendre à bras le corps ce problème-là eux-mêmes et de parler aux citoyens. Parce qu'ils sont certainement, compte tenu de leur rôle, de leur fonction, de leur personnalité, de leur responsabilité, leurs propos pourraient impacter plus que le propos d'un Sénégalais ordinaire qui n'a pas cette responsabilité. Compte tenu de la charge qu'ils ont et de ce que les gens sont supposés attendre d'eux et de ce que les gens croient qu'ils connaissent mieux que eux, s'ils s'impliquaient davantage, depuis les préfets, les gouverneurs, les ministres, s'ils s'impliquaient davantage, les responsables politiques, en tant que volontaires de la sensibilisation, pas en tant qu'invités à une antenne, mais volontaires de la sensibilisation, il faut qu'on déclenche cette dynamique-là pour accompagner les populations. Parce que elles sont toutes victimes de tout. Elles ont confiance à des gens qu'elles ont placés devant en leur laissant leur destin et en répétant aujourd'hui, oui, vous prenez les mesures, nous sommes d'accord. Couvre-feu, état d'urgence, nous sommes d'accord, nous allons avec vous s'enrichigner. Il faut que cette confiance soit remboursée, soit payée. Il faut que ceux-là en qui la confiance est placée, il faut qu'ils manifestent leur acceptation de cette responsabilité et se comportent en conséquence. Je crois que moi, c'est là qu'on doit aller. Voilà, commissaire, à vous entendre, vous semblez approuver l'attitude de la police durant ce premier jour de couvre-feu. Il y a eu quand même des bastonnades, on a vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de citoyens quand même se sont indignés de ce qui s'est passé. Selon vous, y a-t-il eu bavure policière ou non ? Si, il y a eu des dérives, pas de bavure. Il y a eu des dérives, des dérives, même si on peut les comprendre, parce que quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons présentement, nous ne sommes pas dans une situation de non-droit, de non-loi. Nous sommes dans une situation exceptionnelle qui est un cadre aussi de droit, de droit parce que c'est la loi qui permet d'arriver à instaurer cet état de siège, cet état d'urgence. Dans le cadre de cette situation, la loi continue de prospérer, d'exister et elle n'autorise personne à exercer des violences sur quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de permission de ce type-là d'aller bastonner les gens parce qu'il y a état d'urgence. Celui qui le fait a commis de graves fautes. Maintenant, même si on peut le comprendre, que nous avons tous été pris de court. Ces agents-là n'ont pas été préparés à faire face. Même ceux qui les commandent, ceux qui les encadrent, ont été pris de court. Ils n'ont pas été préparés à faire face et il y a des failles. C'est-à-dire que ces situations nécessitent préparation ? Non, c'est ces situations. Une situation comme celle-là nécessite d'être portée d'une certaine manière. Par les planificateurs de la police, les officiers. Il existe des dispositions, des dispositifs d'ailleurs, des réactions. Mais dans la mise en œuvre, on n'est jamais totalement prêt, surtout quand on est pris de court. Une menace qui vient comme ça, par rapport à laquelle on attend de faire face. On peut comprendre. Mais quand elle est subite comme celle-là, quels que soient les dispositifs qui existent et qu'il faut mettre en œuvre, dans la mise en œuvre, il peut y avoir des failles comme ça. Ce n'est pas pour justifier l'action de la police. Ce n'est absolument pas pour dire qu'il fallait qu'on s'y attend, qu'il fallait qu'il y ait des bastonnades. Non, absolument pas. Il fallait qu'il n'y en ait pas. C'est anormal que des gens sortent pour régler une situation et qu'ils se retrouvent à bastonner des gens. Pourquoi ? Non pas pour les coups que les gens reçus, mais parce que la situation est grave. Il ne faut pas qu'on crée des événements qui nous détournent l'attention de ce que nous devons faire ensemble. Et voilà, ils nous y ont mis pendant trois jours. Heureusement que c'est récupéré. Mais il ne fallait pas ça. Tout le monde devait sortir avec beaucoup de hauteur, avec beaucoup de grandeur. Les policiers, le plus petit d'entre eux, devaient sortir avec à l'esprit. Je vais au combat pour que ce coronavirus nous quitte. Pas de bambure, pas de débordement. Je vais au combat, donc je dois me comporter en bon militaire. Ils l'ont raté au départ. Que devait-il faire ? Dans la sensibilisation ? Non, dans l'attitude déjà, l'occupation de l'espace. Il faut déployer un dispositif. Un dispositif ? Oui. Le dispositif, il veut dire quelque chose. Faire de la présence, occuper le champ d'action, y mettre quelque chose en termes de visibilité, en termes de mouvements, en termes de discours, en termes d'échanges, de communication. C'est ça. Même par rapport à cette communication-là, le volet qui a manqué le plus dans la mise en œuvre de cet état d'urgence par les forces de l'ordre, c'est le volet communication. Il a manqué pour beaucoup. Parce qu'on déploie un dispositif aussi énorme que ça, il y a un minimum de dire « Ah, attention, nous venons ! » On n'exécute pas en rampant. On exécute de manière visible parce que c'est l'état d'urgence. C'est l'état d'urgence qui vient dans le cadre d'une situation dangereuse, d'une situation sanitaire de péril. Donc, il se devait de concocter quelque chose en termes de communication, de venir vers la presse, la presse nationale officielle, et de dire « Nous arrivons ! » L'état d'urgence, c'est ça. Vous devez faire ceci. L'intérêt de cette mesure, c'est ça. Et je crois que tout le monde aurait compris. Même si les choses sont allées très vite. Même si les choses sont allées très vite, c'est leur responsabilité. Il n'y a pas d'excuses. Non, non. La journée ou la nuit, une heure de temps avant, vous savez, il n'y a pas d'excuses à la faute. C'est la préparation. Nous pouvons l'expliquer. Mais on n'excuse pas. Ce qui n'a pas été fait, nous pouvons le remarquer, ce n'est pas parce qu'il y a eu une précipitation ou le temps qu'il ne devait pas être fait. C'est ça, ce qu'il y a de grand dans le commandement. Quand un officier est dans une situation d'opération, il n'a pas d'excuses. Même quand l'excuse est là, évidente, ça ne l'excuse pas, lui. Ça ne le permissionne pas à dire « J'ai fait une erreur, mais c'est compréhensible. » Aucune erreur n'est compréhensible. Dans le discours maintenant, nous, on peut le prendre, c'est dépassé, mais nous devons faire école à partir de ça parce que c'est une grosse expérience pour que dans les jours à venir, pas par rapport à une autre pandémie ou à un autre événement, mais dans ce que nous sommes en train de piloter, qu'il n'y ait plus de failles comme ça. Commissaire, excusez-moi. Oui, Asana, allez-y. Effectivement, moi, je fais partie de ceux qui roulent beaucoup, y compris la nuit. Je sais que c'est des actes exceptionnels auxquels on a acheté. Mais j'ai été inquiet par rapport à la concomitance. On dirait, en même temps, beaucoup de policiers se sont mis à agir de la même façon. Et j'ai soupçonné, et je n'accuse personne, une sorte de stratégie, comme si quelqu'un avait pensé que c'était peut-être la meilleure façon de dissider les Sénégalais dès le premier jour de marquer les esprits. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une planification derrière ? Ce n'est pas policier, ça. Ce n'est pas administratif. Je vous dis, c'est l'occasion pour les Sénégalais de comprendre beaucoup de choses dans la manière dont les choses se déroulent, dans l'esprit de l'administration, dans la philosophie de la dynamique des corps de contrôle, des corps de répression. Il n'existe pas de situation dans laquelle on va chercher dans nos intelligences des procédés de ce type-là pour dire, il faut quand même qu'on se mette ensemble, qu'on bastonne les gens pour les impressionner, pour leur faire peur. Ça n'existe pas. J'ai toujours des craintes dans ce sens. Ce qui existe, c'est dangereux. Imaginez que, par exemple, vous réunissez, dans la même bêtise qu'il y a, il y a eu des bastonnades. Vous réunissez, parce qu'il y en a eu. C'est parce que c'est des milliers de policiers, de gendarmes, de militaires qui sont déployés. Absolument. Vous en avez 5 000. Mais comptez que, parmi ces 5 000, il y a au moins 50 ou 100 personnes qui ont une perception particulière, qui sont déformées, qui sont des déviants par nature, et qui sont dits à état d'urgence, qui vont aller chercher leur propre bâton, leur propre chicote, leur propre ceci. Parce que, pour eux, c'est l'occasion de se vider de ce qu'ils sont en vérité et qui n'est pas policier. C'est ça le problème. Imaginez maintenant, sur l'autre versant, les chefs se mettent ensemble, ils réunissent 5 000 policiers, gendarmes et militaires, et leur disent, quand vous irez sur le terrain, il faut les bastonner, il faut les faire cela. Mais après, c'est le scandale. Ces hommes-là, 100 autres, ou 200 autres, vont sortir pour dire, leur rassemblement, ils nous ont dit de les bastonner. Et comme vous, vous ne pouvez pas le comprendre, dans l'espace public, ça ne se contient pas, ça devient un scandale. Rien que ça, devait empêcher. Mais je vous dis que pour le principe, les corps constitués ne fonctionnent pas comme ça. C'est comme à la mosquée, il y a des règles sacro-saintes, il y a des méthodes, il y a des procédures. On ne bricole pas en matière de sécurité. D'ailleurs, Fatouf, si vous me permettez, il y a une situation beaucoup plus dramatique que cela. À un moment donné, au temps du président Abdelabad, si vous vous rappelez très bien, on a eu, chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a un mort. à Sangal Kamalikba, tu es, à Kédougou, quelqu'un tu es, Dakar, quelqu'un tu es. Mais systématiquement, à chaque fois, aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais là aussi, je soupçonnais qu'il y a, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est une stratégie ? C'est quoi ? Donc, chaque fois que je me pose cette question, c'est comme si on veut marquer les esprits, on veut impressionner. Malikba, on tire, parfois, le gars, le jeune de Kayar, on lui a tiré une balle par derrière, à l'occu de courir, etc. Donc, véritablement, c'est pour ça que je vous pose la question fondamentalement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce que vous dénoncez parmi les hommes ? Est-ce qu'il n'y en a pas parmi les officiers qui le pensent aussi ? Non, je vais vous dire, moi, je ne défends personne. bien que j'ai envie aujourd'hui de revenir sur le cas du commissaire Aronassi, les gens sont pris en partie il y a quelques jours. Par exemple ? Pour parler de réhabilitation, de ce n'est pas normal, de le diaboliser. Mais c'est moi, c'est quelqu'un d'autre. Aronassi a été pris au piège par son métier. Il n'est pas allé comme commissaire central pour qu'on le retrouve là avec des situations du sang dans les bras, avec des morts dans la conscience. S'il l'avait fait exprès, il serait mort lui aujourd'hui parce que ce n'est pas supportable d'avoir tout ça dans la conscience si on est un humain normalement organisé ou bien il serait fou ou bien il serait un solar vidé qu'on ne pourrait pas récupérer aujourd'hui. Ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'il y a de vrai dans ce qui se passe tous les jours, c'est que chaque situation qui cause un dommage physique à quelqu'un, même mort d'homme qui cause mort d'homme s'explique par le simple fait que quand on déploie les gens, on ne les déploie pas pour faire du mal. On les déploie parce qu'il y a une nécessité et cette nécessité s'impose à tout le monde et elle est traduite dans les comportements des policiers en termes de calmer le jeu, rétablir l'ordre, arrêter les fauteurs de troubles. Voilà les termes qu'on utilise. Mais on ne dit jamais « Ah, puisqu'il y a ça, il faut… » On a instrumentalisé des corps comme cela. Je ne vois pas comment ça peut se faire. Vous, on peut vous prendre dans un petit coin, dans un petit complot et vous chargez d'aller exécuter quelqu'un. Vous, avec les commanditaires, ils vous demandent d'aller exécuter quelqu'un. Mais pour tous les cas qui se sont passés à l'université, durant le temps de… Pour tous ces cas, c'est des faits qui tiennent dans des situations d'opération. Maintenant, les enquêtes les donnent, mais à l'extérieur de l'enquête, toujours, on conteste parce qu'on voudrait traduire les choses selon sa position et dans la manière qu'on a de percevoir les choses ou bien selon ses intérêts. Vous voyez par exemple à Saint-Louis quand on parle de ce cas-là de qui a tiré ainsi de suite. Mais on ne parle jamais de la situation objective dans laquelle et on ne parle jamais du destin de ces gens qui ont été confondés à une situation qui est telle qu'ils ont été obligés de faire usage de leur arme. Même si c'est par affolement, on dira que c'est par affolement. Même si c'est pour se défendre eux-mêmes, on le dira, mais c'est une situation objective. Quand un homme en uniforme meurt, comme ça s'est passé, comme a déjà encore avec l'événement des Moustachidines et qu'on sort, mais c'est passé pour le compte Pert, je profite très rapidement parce que c'est des hommes qui sont morts là. Mais c'est la même situation. Ils sont morts dans un champ d'opération. Il y a eu des facteurs qui se sont regroupés là et qui ont fait qu'ils ne pouvaient pas échapper à cette mort-là. Si on raisonne un policier, si on raisonne un responsable d'un dispositif d'administration, ce sont ces éléments qu'on utilise pour comprendre et pour expliquer. Mais si on est intéressé, si on veut traduire, si on veut faire dans le sensationnel, on a toujours tendance à récupérer une chose. Si on est partie prenante dans une situation, comme on est étudiant, on est ceci, on est cela, on a toujours tendance à expliquer les choses selon ses propres intérêts, selon ses propres positions. On a tendance à vouloir qu'on mette en prison tous les policiers. alors que, je me rappelle encore, en 1988, j'ai un agent qui a tué quelqu'un. C'est vous qui me le rappelez en disant tiré dans le dos. Mais tout le monde voulait qu'on le mette en prison. Mais j'ai refusé. Pourquoi ? Parce que c'est un trafiquant. Un trafiquant qui lui a foncé dessus avec une voiture. Il a esquivé, il est allé, il a pris une moto, il est allé devant le trafiquant. Non. Il a compris par où il devait passer. Il est allé devant le trafiquant, c'était à Kaolak, il s'est repositionné, il lui a foncé dessus une deuxième fois. Il a répété encore, il lui a foncé dessus et il a accroché son vêtement. Et le véhicule a accroché le vêtement du policier et l'entraîné. Si le policier était mort dans cette opération-là, vraiment, il n'y aurait pas de problème. Un policier est mort. Mais pour se sauver, lui, il a eu le réflexe de faire usage de son arme. Mais il a tiré dans le dos de l'individu. Mais ce qu'il a sauvé, c'est que sa tenue était déchirée de là à là. Parce que le véhicule a accroché sa tenue. Je ne vais pas pleurer pour ce mort-là. C'est dommage, je vais le déplorer, mais je ne vais pas pleurer. C'est une situation d'opération. Vraiment, vous n'allez pas comprendre la manière dont je prends cette chose-là, qui est peut-être une manière froide, mais accepter qu'on ne peut pas faire un pays sans ça, sans des responsables qui voient les choses froidement, qui ne se laissent pas aller à des émotions, qui ne trichent pas dans leur manière d'apprécier des éléments qui permettent d'expliquer une chose. Vous allez les avoir maintenant. Maintenant, après avoir fait ça, on reconnaît à tout le monde le droit, aux journalistes, de spéculer, au droit de l'homice, de faire ce qu'ils veulent, mais on va se caler là. Mais permettez-nous d'être honnêtes au moins et de savoir que jamais un policier ne sort de chez lui pour aller tuer quelqu'un. Alors, la police a annoncé des sanctions, sévères même, contre ceux qui ont commis ces dérives-là. On peut s'attendre à des poursuites ? Vous pensez qu'il y en aura ? Vous voyez, il faut qu'il y ait des poursuites parce que c'est comme ça. Pour l'exemple ? Non, parce que la loi, c'est la loi. Quand quelqu'un commet une infraction, on le sanctionne. Moi, je préfère ce débat-là à celui de on a bastonné quelqu'un. Je préfère celui-là. Il y a des infractions qui s'attachent. Aujourd'hui, par exemple, vous allez en Europe. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont pu trouver, concocter des mesures d'éducation qui partent de l'avertissement parce qu'ils ont une certaine expérience de cela. Ils ont même une jurisprudence dans leur comportement, dans la gestion de ces situations de pays en pays. Ils ont une petite expérience qui permet de réagir. Mais ils vont vous avertir parce que ce métier-là existe. Les gens se le passent. Mais ils ont des sanctions pécuniaires applicables immédiatement. Mais ils ont des sanctions, les mêmes sanctions que nous appelons ici parce que ou bien c'est des infractions simples de simple police ou bien c'est des délits. Carrément. Carrément. Et il y a des dispositions particulières, même des juridictions particulières qui accompagnent la mise en œuvre de l'état d'urgence. Ce n'est pas un tribunal qui va attendre après-demain. C'est un tribunal immédiat qui accompagne la mesure qui se charge de réprimer toutes les personnes qui commettent des infractions dans le contexte de la mise en œuvre ou bien du vécu de cet état d'urgence. Il faut que les gens le comprennent comme ça. Il y a maintenant deux types de sanctions qui sont toujours là. L'emprisonnement, la privation de liberté, c'est des sanctions qui sont là. Les sanctions pécuniaires, elles sont là aussi qui peuvent être appliquées, qui peuvent aller jusqu'à un demi-million d'amende par rapport à des mesures comme ça. Ce qui manque, c'est trouver la manière de d'iciader immédiatement sans avoir recours à une sanction privative de liberté comme les Occidentaux l'aurait. Pourquoi ? Parce que, déjà, la stratégie que nous mettons en œuvre consiste à éviter de mettre des personnes ensemble. Il faut les laisser circuler, donc il faut trouver des mécanismes qui permettent de sanctionner les gens immédiatement. C'est des sanctions pécuniaires ? Je ne sais pas. C'est une autre sanction ? Je ne sais pas. Il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on trouve la formule. De toute façon, avec ce cadre d'exception, avec la loi d'habilitation, le chef de l'État a entre les mains un ensemble de possibilités, un ensemble d'ouvertures qui lui permettent avec ses administrations, les préfets, les sous-préfets, d'imaginer et de trouver des mesures qui permettent de dissuader sans qu'on soit obligé de se livrer à des bastonnades. Les sanctions sont là, il faut les trouver. Et pour les policiers, jusqu'où peuvent aller les sanctions ? Pour ? Pour les policiers fautifs. Les policiers fautifs ? Oui. Mais ça, c'est classique, c'est la discipline. Ça, c'est classique. Il n'y a même pas, je le dis souvent, il n'y a même pas à se poser de questions. Vous qui me dites, certains chefs pourraient, on pourrait, il faut qu'on vous fasse un lavage de cerveau pour que vous compreniez que dès qu'il y a des fautes, on cherche la faute, on cherche le fautif. Une faute est connue avec beaucoup de publicité, elle est identifiée, ces circonstances sont là, mais on cherche le fautif. Moi, par exemple, le coupable, en regardant les vidéos, ça va surprendre, les vidéos, chez moi, ce que je regardais, c'est pas, c'est la lecture du contexte. Je regardais les murs pour me situer par rapport à l'endroit où ces fautes ont été commises. Je vois les gens secourir, moi, je ne regarde pas sur le coup, j'essaye de localiser l'endroit. C'est comme ça qu'on se comporte. Quel est le dispositif qui a été déployé là-bas ? Quelles sont les unités qui sont intervenues là-bas ? Quels sont les groupes qui ont été mis en opération ? Voilà comment les chefs se comportent. Et sur le plan disciplinaire, les gens vont recevoir. Maintenant, comme je vous le dis, ce n'est pas, il n'y a pas d'excuses à faire ou de justifications. Ce n'est pas parce qu'on les sanctionne qu'on va dire à la presse, voilà, ils sont 55, on les a bastonnés eux aussi, on les a mis, mais ils vont connaître des sanctions qui peuvent toucher même leur carrière, des sanctions qui peuvent les priver de leur liberté, même si c'est des officiers qui peuvent les sanctionner, les faire affecter ailleurs, les faire muter ailleurs, mais qui peuvent les faire rétrograder parce qu'ils ont commis des bêtises, qui peuvent les faire exclure du corps. Ah si, c'est comme ça que ça se passe. Les policiers, ils sont arrêtés, mis en cachot. Les militaires, ils sont arrêtés, mis en cachot. Les gendarmes, les officiers sont gardés chez eux. Quand ils commettent des fautes, ils sont en arrêt de rigueur. Ils sont gardés chez eux, ils ne bougent pas. Ta femme, tes enfants, tout le monde sait que toi, tu as commis des bêtises, c'est pourquoi on te garde ici. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas comme n'importe quel fonctionnaire qui n'est pas astreint à ces statuts-là et consorts qui sont très rigides, qui sont très rigoureux et à l'intérieur desquels les gens font ce qu'ils font sans beaucoup de tapage. Même si tout le monde se met à croire que oui, 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 ils le font, oui, oui, vous allez dire, on ne va pas les sanctionner, on ne va pas se... La police ou l'armée ne répond pas parce qu'à son intérieur, elle a la conscience propre. Elle n'a pas besoin de dire aux gens, nous les avons bastonnés, voyez, calmez-vous. Non, non, non. C'est entre eux et eux. C'est à leur intérieur qu'ils règlent leurs problèmes et la vie continue. S'ils se mettaient dans ce débat-là et consorts, ils vont s'embourber là-dedans, ils vont s'engrouiller là-dedans et ce ne sera plus dans le cadre d'un système fermé, verrouillé de commandement, dans le cadre d'un système qui est là pour prendre en charge des missions particulières, ce sera une affaire de la place publique. Et les questions de commandement ne se règlent pas sur la place publique. Et ça doit être la grande muette, comme on dit. Exactement, ce concept, ce terme-là est très approprié. On y travaille, on y fait tout, on se tait. Alors, dans le même sillage, on est un peu loin, c'est vrai, du coronavirus, mais on a vu des policiers intervenir, par exemple, à Bourg et prendre la fuite avec des images de policiers, des populations qui poursuivaient des policiers qui prennent la fuite. On est toujours dans le sillage de l'intervention de la police. Quelques temps après, à Saint-Louis, on assiste pratiquement à la même révolte de population contre encore des policiers. On voit parfois, et vous avez évoqué le cas de ces policiers morts dans le cadre de l'intervention à propos de Moussa Chetine à l'époque. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais encore étudiant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un problème de stratégie, d'intervention, il y a un problème d'improvisation ? Moi, je me suis posé la question. Non, c'est un déréglage. Parce que vous savez, ce n'est pas un champ de bataille, ce n'est pas une guerre. Les policiers, quand ils sont déployés, ils mettent les moyens qu'il faut pour maîtriser une situation. Mais depuis très longtemps, nous avons dans cet environnement sénégalais en particulier des agitateurs, des discours qui poussent à la révolte, l'apologie de l'indiscipline, l'apologie d'une situation... Mais c'est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau, c'est grimpant depuis des décennies. Ça s'est aggravé, ça s'est installé avec tous ces activistes qui sont là, qui disent au peuple ce n'est pas normal, c'est ton droit. Si on ne fait pas ce que tu veux, tu dois descendre dans les rues, tu dois casser du policier, tu dois casser du gendarme. Ils ne sont pas plus forts que vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Et cette défiance, comment vous le comprenez ? Nous le comprenons parce qu'il y a de l'incivisme qui est là, mais il y a aussi des acteurs de tous les ordres qui cherchent à faire passer leur message et leur projet à travers ces couloirs-là. Il y a des agitateurs, des animateurs du désordre, des profitards du désordre qui cherchent à faire passer leurs intérêts. vous l'avez vu dans toutes ces histoires de pétro-team, dans tous ces machins, c'est les mêmes phénomènes qui sont là. Vous avez vu, dans l'espace politique, les gens ne proposent absolument rien et ils disent aux populations « Djoklen Fajal Senbop » « Djoklen Fajal Senbop » et c'est ça… Sinon, vous n'aurez rien. Sinon, vous n'aurez rien. Voilà. Et ça, c'est parti de 2011-2012. Quand les gens ont dit qu'avec Ablaywad, on a réussi à faire quelque chose qui n'a jamais eu lieu ici, il faut que ceci soit une stratégie sur le champ politique, sur le champ syndical, au niveau des étudiants, on revendique « C'est une quête de foule, ils ne nous guisent » et ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça. « T'es une quête de s'il n'y a pas qu'elle. » Oui, « T'es une quête de s'il n'y a pas qu'elle. » De plus en plus. Ce n'est pas comme ça. Et cela maintenant, dans des situations comme celle de Mour, ça se répercute. Les gens s'approprient cet esprit de défiance. Il faut qu'on revienne à plus de civisme. C'est important. Et c'est important que les policiers eux-mêmes prennent leurs responsabilités en matière de communication et prennent en compte ces comportements-là dans la préparation future de leur mission et dans les conditions de leur intervention pour se protéger d'abord mais ensuite pour mieux protéger les populations. Parce que finalement, c'est toujours les populations qui bâtissent dans des situations comme celles-là. Parce que, à force de laisser aller, on risque de créer dans leur groupe des victimes de leur propre comportement parce qu'eux aussi, ils iront en chahutant, en croyant qu'ils doivent faire, ils se retrouveront avec des blessés dans les groupes. Et ce n'est pas leur responsabilité, c'est la responsabilité des pouvoirs publics, c'est la responsabilité donc de la police et de toutes les forces de défense et des secours de prendre en compte cette nouvelle donne. Mais c'est la responsabilité de tout l'appareil d'État de comprendre qu'il y a ça et de faire de sorte que ça recule. Ça devient fondamentalement un problème d'éducation, de sensibilisation, de reprise en main d'un ensemble de comportements qu'il ne faut pas laisser prospérer davantage. Sur ce, commissaire, beaucoup aussi remettent en question la formation des policiers, qui est formation qui devrait permettre de prendre en charge ces genres de situations, les maîtriser, je veux dire. pensez-vous que la formation est assez bonne ? Non, la formation elle est toujours à mieux faire. Elle est toujours par exemple, telle qu'on parle là, quand cette nouvelle donne intervient, elle nous fait prendre en compte des éléments de comportement qu'il faut intégrer à la formation parce qu'elles vont se retrouver dans la pratique. mais il ne faut pas partir de ça pour dire absolument qu'ils sont mal formés, qu'ils ne sont pas bien formés parce qu'il y a beaucoup de prétentions dans le discours de certaines personnes qui ne parlent pas pour les responsabilités qui pèsent sur eux, mais qui parlent pour le rôle qu'ils ont à communiquer par exemple ou à commenter ou bien même pour l'irresponsabilité qu'il y a d'être là à dire ce qu'on veut. Mais les policiers ne passent pas des années à l'école de police ou à l'école de gendarmerie ou dans des formations dans des casernes pour être mal formés. Ils reçoivent une formation dont les modules sont étudiés et bien exécutés. Maintenant, vous voyez, aujourd'hui par exemple, on est là face au coronavirus. Une expérience nouvelle que nous allons vivre avec ce que nous avons d'expérience avant mais qui va nous enseigner d'autres choses que nous allons devoir intégrer à nos comportements pour que demain nous ne soyons pas débordés par ce qui va arriver. C'est comme ça qu'évolue le monde et je vous assure vous avez une école de police qui est l'une des meilleures d'Afrique. Moi, quand je vais aux Etats-Unis, je suis surpris de me rendre compte de ce que mais ils ne m'apprennent absolument rien. Sauf que c'est les Américains. Ils me fournissent, ils m'offrent une formation sur le plan technologique, j'ai l'occasion d'approcher certains outils mais sur le plan purement professionnel, technique, technique, non, 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 ils ne m'apprennent absolument rien. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas un terme de vocabulaire qui vient m'enrichir. Il y a des situations que nous allons pratiquer ensemble et à la limite, on échange, on échange et ils apprennent, ils comprennent que nous aussi nous venons d'un terrain où il y a des problèmes que nous gérons sans les y attendre. C'est un peu ça qu'il faut. C'est juste les moyens qui diffèrent. Les moyens ne diffèrent même pas du point de vue de leur nature. Ils diffèrent du point de vue de leur disponibilité parce que ces Etats sont plus nantis que les nôtres. Leurs polices sont nécessairement mieux équipées. Ici, quand nous avons par exemple cinq véhicules, eux, ils en ont 500. Quand nous avons ici des équipements particuliers de communication, eux, ils les ont sur des dimensions extraordinaires. Mais, même si ces équipements sont mieux, plus perfectionnés, ils ne font pas plus de travail que les équipements que nous avons et ça ne nous impressionne pas. Je vous garantis que militaires ou policiers ou gendarmes qui se rendent ailleurs nous ne sommes pas des sauvages descendus des arbres parce que nous sommes avec d'autres polices françaises ou quoi que ce soit. Et mieux que ça encore, si on descend sur leur propre terrain, il y a des capacités que nous avons qu'ils ont perdues d'avoir, eux, tellement ils se sont laissés aller à des facilités qui tiennent compte à leur environnement technologique. S'ils viennent chez nous, ils ne vont pas fonctionner. Donc, moi, je vous rassure. C'est-à-dire que la police sénégalaise est très respectée ? Elle est très respectée depuis toujours. Troisième ou quatrième de l'Afrique ? Troisième de l'Afrique. Elle est respectée depuis toujours. Depuis toujours, nous n'avons jamais, par exemple, vous allez sur le théâtre des opérations militaires ou policiers ou gendarmes. Nous ne sommes jamais derrière. Il y a des champs d'opérations ici qui durent depuis 50 ans. On est dehors avec toutes les armées du monde, avec toutes les policiers du monde. Les interventions au Liban, c'est quand, c'est quand j'étais enfant, moi. Et depuis lors, les militaires sénégalais qui ont accompagné l'armée française, c'est quoi ? C'est la même chose. Les policiers qui se sont comportés ici quand les Français étaient là, c'est la même chose. Donc, il y a à vous rassurer. Là, maintenant, ça ne veut pas dire que personne n'aura de critique à apporter sur la police. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas parler de problèmes de formation. C'est pas ça. Qu'ils en parlent, mais qu'ils comprennent que là, leur souci, c'est d'avoir à nous ajouter quelque chose, à nous interpeller sur les conditions de formation et ce qu'il faut ajouter. Mais à l'intérieur, ce n'est pas un ramassis de gens qu'on met en uniforme pour les mettre dans la rue. Ils sont très bien formés. Très bien. Alors, Fatou, je veux y revenir un peu en arrière. Vous vous rappelez que nous recevons le commissaire Keita. Oui, si vous venez de prendre le train en marche, vous suivez le grand oral sur EMI FM. Allez-y, Hassan. Voilà, juste revenir un peu par rapport à ce que vous disiez, les actes de défiance contre l'autorité. On a vu tout récemment d'ailleurs à la Médina des jeunes par rapport au coronavirus défier carrément les forces de l'ordre. Et ça, c'est particulièrement regrettable dans le contexte actuel où on attendait une synergie entre populations pour lutter contre l'ennemi commun. Mais on a vu des jeunes s'amuser même pas à défier, tout simplement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont ces jeunes-là qu'il faut récupérer. Et je crois qu'on est en train de le faire comme ça. Ce sont ces jeunes-là qu'il faut remettre sur la bonne voie, les consentiser, leur dire que c'est l'occasion de gagner plus que ça. Cette histoire de coronavirus doit nous amener au-delà du fait que nous devons en sortir, doit nous amener à récupérer, à gagner. Si nous passons cette expérience-là sans que les gens ne comprennent que dans l'indiscipline, on ne peut rien régler. S'ils ne passent pas cette expérience-là en changeant de discours, en apprenant que nous sommes un pays, que nous ne pouvons absolument pas être des militaires là-bas et des civils là-bas, des gens qui nous gouvernent, qui sont mauvais, et d'autres qui sont là, qui sont des victimes de quelque chose. Tant que nous n'aurons, si nous n'arrivons pas à gagner ça dans cette situation, que nous aurons tout perdu. J'ai vu d'ailleurs un de vos collègues dire que Devorous, parce que c'est quelqu'un de la presse, il est de la Médina et il ne s'attendait pas à ce que vraiment chez lui on ait ce comportement-là. C'est gênant, oui. Vous voyez, c'est gênant un peu ça. C'est positif. C'est positif. C'est ça qu'il faut ajouter dans la chose. Que les gens ne se mettent pas hors de responsabilité pour dire les jeunes de la Médina. C'est une partie de nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans l'éducation, dans la formation. Il y a quelque chose qui nous a échappés dans l'environnement familial. Il y a eu un peu de laissé-aller. Ce n'est pas la faute des parents. Les parents ont été débordés par quelque chose. Ça veut dire qu'il y a plein de problèmes qu'il faut profiter de cette occasion-là pour les reprendre en main. Ces jeunes-là, demain, ils ne le feront plus parce qu'ils ont commencé à comprendre, à avoir peur d'abord, peut-être, mais aussi à comprendre que le rôle dans cette situation-là, c'est plutôt de cotiser, de cotiser, de contribuer à ce que ce couvre-feu se réalise comme il faut, non pas pour que les gens restent chez eux, mais pour que le coronavirus soit bouté dehors. Pour stopper la propagation. Alors, il y a aussi la relation police-population à rétablir, commissaire, parce que quoi qu'on dise, le constat quand même est là, les Sénégalais ne respectent pas assez les forces de sécurité, notamment la police. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais ça, c'est un problème fondamental. C'est un problème fondamental de communication entre les deux entités. Nous devons évoluer. Il n'y a pas de mal qui nous vient d'ailleurs. C'est entre nous que ça se passe. ça ne m'effraie absolument pas qu'on ait ça, parce que c'est dans ça que les policiers doivent travailler, mais en prenant en compte cette réalité-là, cette dimension de la chose, ils devront s'améliorer, revoir leur image, revoir tous les aspects de leur comportement, prendre à bon compte ce qu'on leur reproche, ne pas se révolter, ne pas se sentir frustré parce qu'on leur reproche quelque chose. Ils doivent, surtout les chefs, reprendre tout cela sur le bon registre et se dire ces populations, nous travaillons pour elles. Donc, nous devons faire de sorte qu'elles aient la plus confiance possible de nous parce que cette confiance, elle est réelle. Mais seulement, ce sont les contours des comportements qui font tout cela. Allez-y, à 2h du matin, vous êtes agressé chez vous, vous ne pensez pas à votre voisin, vous essayez de trouver un téléphone pour appeler la police. La confiance, elle est là. Mais maintenant, c'est dans le vécu quotidien des rapports. Quand il n'y a aucune contrainte sur le citoyen, quand on limite ses libertés, quand on lui impose de se comporter, qu'il trouve l'occasion de revenir à invectiver le policier ou le gendarme pour se soustraire de cette contrainte de se discipliner. L'analyse est libre. Je ne sais pas si vous voulez aller à ces exercices-là. Vous comprendrez que chacun dans sa position a des choses qui ne vont pas et qu'à la limite, quelque part, il faut qu'on se mette à communiquer plus. À la limite, communiquer plus, ça veut dire qu'il faut que ceux qui accusent, ceux qui veulent échapper à la limitation de leur liberté qui est le fait de la loi, à l'obligation qu'ils ont de se comporter d'une certaine manière qui est le fait de la loi qui n'est pas le fait du policier. Le policier, c'est un instrument de la loi. Il faut que ces gens-là aussi reviennent à accepter d'être dirigés, à accepter d'être disciplinés, à accepter de s'autodiscipliner eux-mêmes. Parce que c'est comme ça que marche un pays. Plutôt que d'être là à avoir tous les droits, à justifier, à avoir la possibilité de justifier tout leur comportement et à mettre là-bas des camps de mauvais, des camps de pas propres, des camps de... Mais, encore une fois, ça ne justifie pas le policier. à chaque fois qu'on vous dit quelque chose de blessant, de péjoratif dans votre comportement, même si c'est faux, prenez à bon compte. Parce que c'est vous qui avez une image dehors à préserver, dans l'intérêt de la mission, pas dans votre intérêt, dans l'intérêt de la mission. Parce que cette mission-là, elle a besoin qu'on vous respecte. Elle a besoin qu'on accepte que vous exercez l'autorité au nom de la loi. Le temps ne permet pas d'entrer trop dans les détails. Il nous reste neuf minutes. Asane, allez-y. Voilà, justement, je voulais demander également au commissaire les risques par rapport effectivement à la mission. Aujourd'hui, on voit des policiers à qui on demande d'arrêter des gens alors qu'ils ne savent même pas si ces gens sont affectés ou pas. On a vu un cas au commissariat où les gens ont interrogé une dame qui en réalité était testée positive après. Donc, il y a un problème à ce niveau également. Est-ce qu'il faut regrouper les gens, les arrêter en masse durant le couvre-feu, etc.? Et sur ce même, les policiers se retrouvent exposés. Exposés, carrément. Oui, mais c'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans cette situation-là. Et nous devons encore y apprendre. Le policier, il ne peut pas échapper à ça. C'est le système qui doit prendre en compte ça. Et c'est dire, celui qui intervient dans ces conditions, qui est obligé d'aller au contact avec les gens, de les prendre, quelquefois même de les prendre à bras le corps de les neutraliser, de les maîtriser, quelquefois, en sachant même qu'ils sont malades. Celui-là, il court un certain risque. Donc, dans la préparation de l'exécution de la mission, cette donne doit être considérée. Elle doit être habillée. Elle doit être outillée. Et je suppose que si les chefs ne sont pas partis avec cette perception de la chose, à force de se l'entendre dire, ils vont l'intégrer dans la communication interne, c'est-à-dire le briefing, dans l'encadrement des hommes, dans la manière de les instruire du commun, des techniques d'approche, des techniques d'intervention qui vont les protéger, mais qui ne vont pas les protéger à 100% parce que c'est leur métier d'être exposé. Le policier, en tout temps, même sans coronavirus, est exposé à recevoir une balle, une pierre, un couteau. C'est ça, sa vie. Mais l'État, l'État, le protège toujours. C'est bien qu'on en parle et je suis certain que les chefs ont bien compris. Hassan, on parle peut-être un peu de politique, commissaire, c'est aussi, c'est, oui, la politique, dans le portrait, on a souligné que vous avez eu à militer à l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, le parti d'Abdoulbaï. Alors, comment avez-vous perçu cette union-là autour du président Macky Sall, d'un politique d'opposants, même les plus radicaux ? Qu'est-ce que cela peut apporter au Sénégal dans cette situation ? Ce qu'on en fera de bien, ce qu'on en fera de bien, parce que c'est après la survenue du premier cas, on a eu une chaîne de réaction de ceux qui nous gouvernent, qui ont tenté d'embarquer les populations dans cette perception du danger. Tout ce qui arrive aujourd'hui rentre dans ce cadre-là. Quelle que soit la manière dont moi, je peux le percevoir de manière subjective, particulière, c'est mon intelligence personnelle que je porte sur la chose. mais je dis toujours qu'il faut considérer que c'est toujours un plus que de dire aux gens qui sont là, qui sont des personnalités publiques, qui sont visibles, venez qu'on en parle. Le premier but, c'est créer une situation d'accalmie totale dans l'espace politique pour que tous les esprits aillent dans le même sens, pour limiter les gens qui vont en aventure, pour se lancer dans des commentaires où ils vont ça. Par exemple, quand certains disent « Oui, on rassemble de l'argent, mais il ne faut pas qu'on en fasse ceci. » C'est très politique. Aujourd'hui, nous sommes une armée avec un chef et ce chef-là met tout le monde derrière, quelle que soit la perception qu'ont les gens de cela, les politiques qui sont appelés doivent contribuer eux aussi, doivent prendre ça en bien. Moi, en tout cas, je le prends en bien parce que je considère que c'est une manière de mobiliser tous les Sénégals autour de ce problème. Mal pour un bien, peut-on dire avec ce coronavirus ? Vous avez été à la tête de l'Occretis, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Toutes les frontières sont fermées, aériennes comme terrestres. Cela freine un peu ou stoppe même le trafic de drogue, on peut le dire ? Non. Ah oui ? Ça continue ? Non. Ce sont les forces de défense et de sécurité qui doivent prendre en compte la possibilité que les délinquants ont aujourd'hui de les voir en les voyant concentrés ailleurs à organiser l'invasion du territoire national par d'autres moyens que les avions, par d'autres moyens que le train, par d'autres moyens que les voitures. Les charrettes. N'importe comment, en les portant sur le dos, en les traînant parce que, quelque part, il y a une focalisation de tous nos moyens, de toute notre vigilance à notre endroit. C'est le fait. Mais comme vous l'avez vu, ceux qui ont tenté dans d'autres secteurs de délinquance à se comporter autrement, se sont rendus compte de ce qu'il y a quand même de la vigilance ici. On va les empêcher de voler. On va faire. J'espère que maintenant, sur le plan du trafic de drogue, on a pris en compte cette dimension de la chose en se disant, ils vont quand même essayer. Restons vigilants dans ce domaine. C'est valable pour le terrorisme aussi. C'est valable même plus qu'encore pour le terrorisme. Plus surtout. Plus pour le terrorisme parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation comme ça, le terrorisme va avec de l'activisme. Il ne vient pas seulement avec des armes. mais ils vont dire, voyez votre pays là. Si ça vous arrive comme ça, c'est à cause de ça. Ça arrive. Ils vont recruter. Ils vont chercher partout où c'est faible, où les gens ont peur de ce coronavirus pour leur dire, on va vous assister. On va vous apporter des moyens. Venez par là. Ils ont fermé vos mosquées. C'est très important d'être vigilant. Surtout sur ce plan religieux. C'est très important d'être vigilant sur tous les plans. Et l'État, c'est ça. L'État, c'est une montagne. Moi, je vous dis, à chaque fois que je vois des gens spéculer sur des machines, je dis, mais ils ne savent pas comment fonctionne un État. Un État, c'est des appareils et des appareils et des appareils. Quand je vois des gens, par exemple, commenter, sur les dispositions qui sont prises, c'est pas bon, c'est bon. C'est des dispositifs qui sont là depuis avant le coronavirus, depuis que le Sénégal est Sénégal. Les mécanismes qui sont mis en œuvre aujourd'hui ont existé avec leur personnel à l'intérieur, avec leurs moyens à l'intérieur. Le ministère de la Santé n'a pas inventé son dispositif qu'il met en œuvre. que ce dispositif existe depuis toujours. Quand il y a un événement majeur, même quand il y a un Magal, le dispositif qui accompagne le Magal, depuis le site du Magal, l'administration locale du site du Magal, le département, la région, le pays, tout cela fonctionne ensemble. Et c'est ça qu'il y a de magnifique dans la manière de gérer un pays. C'est ce que les gens ne savent pas et qui les amènent à critiquer, à dire « D'abord, vous avez un défi, vous avez un défi. » Ce n'est pas comme ça. Moi, je le dis pour que les gens se rassurent. Ça a existé depuis. L'État fonctionne comme ça et ces mécanismes-là et qu'on sort, c'est notre sécurité. Il faut les accompagner, il faut les encourager, il faut leur apporter en plus. C'est le mot de la fin. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous sommes à quelques secondes de midi. Merci, commissaire, d'avoir été notre invité ce matin. Ça a été un grand plaisir de recevoir le commissaire Cherna, Cher Sadebou, Keïta, ancien directeur général aussi de l'Ocretis. Merci à Elisabeth Diatta au commissaire. J'espère que la jeune génération, dans la jeune génération, aura des gens de la trempe de M. Keïta. Ils sont très bons. Je vous rassure, ils sont très bons. Et des colonels de l'armée qu'on entend, de la gendarmerie qui sont pleines d'expérience mais qui sont aujourd'hui à la retraite. J'espère que vous allez continuer à les former aussi. Ils sont très bons. Ils nous entendent. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Moi, j'ai confiance en tout quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le Grand Oral sur EMI. Vous pouvez réécouter cette émission dimanche demain à zéro heure. Elle sera reprise par le quotidien Réoumi dans sa apparition de lundi et vous l'aurez tout à l'heure dans quelques minutes sur Réoumi.com. Passez un très bon week-end. On vous retrouve samedi prochain Inch'Allah avec un autre invité pour un autre Grand Oral. Léon Paul-Mendi était à la partie technique Réoumi midi. C'est dans quelques instants avec Elisabeth Diatta. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501